Bonjour à tous, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga, cette fois-ci dans One Shot qui sort en janvier aux éditions Akata. C'est Voyage au bout de l'été de Keiko Oniichi. Et je vais vous dire pourquoi. C'est un de mes coups de cœur de ce début 2017. On y va ! C'est en One Shot, une histoire en un seul volume. C'est assez rare dans la publication d'œuvres manga en France pour être souligné. C'est intéressant de se retrouver face à ce type d'histoire où tout est condensé à un tome. Alors l'histoire tourne autour de Makoto, en fonctionnaire de province, qui a une passion en fait. Il dessine des shôjo manga. Mais il est très pudique et il est aussi un peu timide. Il n'ose pas en fait envoyer les planches qu'il réalise à des éditeurs. Jusqu'au jour où dans un family restaurant, il croise la route d'une fille au fort caractère, une lycéenne qui s'appelle Kurea Kozuki. Ils se retrouvent à discuter ensemble. Là, en fait, elle voit les planches qui sont réalisées par Makoto. Elle est très émue par celle-ci et elle décide d'emmener Makoto à Tokyo pour qu'enfin, il montre ses planches à un éditeur. Et c'est le début d'un road trip qu'il est conduit du coup à Tokyo, chez un éditeur, pour montrer ses fameuses planches. Et c'est un duo plutôt improbable que constituent Makoto et Kurea entre une lycéenne au fort caractère et puis un fonctionnaire qui vit énormément d'émotions à l'intérieur et les extériorise à travers ses mangas, mais pas véritablement dans des liens directs avec d'autres personnes. Et bien ce duo-là, qui forme la clé de ce manga-là, Voyage au bout de l'été, est vraiment passionnant dans les contrastes, dans leurs confrontations et aussi dans la manière dont l'un et l'autre vont amener à évoluer tout au fil de ce tome-là. Et en fait, le manga ne tourne pas autour seulement de ces deux personnages. Il y a aussi toute la famille de Kurea qu'on voit, toute la famille Kozuki. Alors on voit la mère, on voit le père, on voit le frère, le grand-père aussi. Chacun a quelque chose à dénouer et ce quelque chose se dénoue en quelque sorte au cours de ce voyage durant l'été. Alors la mangaka Keiko Nishi est malheureusement méconnue en France. Pourtant, elle a déjà une grande carrière derrière elle. En fait, elle est née en 1966, elle a débuté sa carrière de mangaka en 1986. Et si vous allez chercher, par exemple en japonais, l'ensemble de ses oeuvres, vous verrez qu'elle a une longue liste d'oeuvres qu'elle a signées. Malheureusement, une seule oeuvre était arrivée jusqu'ici en France, Aneno Kekom, c'était chez Panini. Et la série n'est malheureusement pas arrivée à son terme dans sa publication française, alors qu'au Japon, elle ne fait que 8 tomes. Par ailleurs, Keiko Nishi, elle est maintenant sous les spotlights au Japon, notamment parce qu'en 2015, un de ses mangas qu'elle a réalisé entre 2009 et 2012 a été adapté en film. C'était un des films de la Saint-Valentin 2015. Le manga en question, c'était Otoko no Isho, et ça a donné l'occasion de la mettre sous le feu des projecteurs encore plus qu'à travers ses oeuvres précédentes. À l'heure actuelle, elle signe d'autres mangas, par exemple Taatan ou encore Hatsuko no Sekai. Pour en revenir à ce voyage au bout de l'été, ce qui m'a frappé, en fait, c'était déjà la qualité des traits de ce manga. Vraiment, on sent qu'elle a une maîtrise de la manière dont elle dessine à la fois les personnages et dont les décors sont campés. Dans la narration, rien qu'une planche comme ceci, où on voit le père de famille fermer la librairie, ça détonne un peu dans l'univers des choses au manga. Et par ailleurs, en fait, chacun des personnages est à chaque fois très finement dessiné. Il y a du dynamisme dans chacune des planches, dans chacune des poses. En fait, c'est difficile de ne pas tomber sous le charme de ces personnages-là, qui peuvent être aussi très expressifs quand cela est nécessaire. Donc, le trait est sublime, et la narration aussi, en fait. C'est un très bon choix pour un one-shot, parce que la narration est rapide, elle fait beaucoup plus d'ellipses que dans les mangas courants, où on a l'habitude de voir se détailler chacune des situations, chacune des émotions des personnages. Là, ça va vite, mais ça va vite dans le bon sens du terme. On a le temps de sentir, en fait, l'évolution de chaque personnage, même si c'est en un seul volume. Et j'ai trouvé ça très bien fait en termes de scénario. Donc, le dessin est très beau, les scénarios sont aussi de très bonne qualité, et en fait, les thèmes qui sont abordés durant ce manga m'ont parlé. Ça parle, en fait, de la manière dont on peut se réaliser, et du fait qu'à tout moment, on peut se retrouver à se réaliser via le fait de franchir, peut-être, un cap, une barrière qu'on s'imposait. Ça parle aussi, en fait, de simplement être soi-même, et puis découvrir d'autres choses, ou simplement accepter les individus tels qu'ils sont. Pour ça, en fait, cette planche-là, pour moi, c'est la planche que je retiendrai, en fait, de ce manga-là, Voyage au bout de l'été. C'est une planche, en fait, où on voit le héros, Makoto Nakagawa, du coup, durant un flashback, où il a 14 ans, expliquer qu'il lisait pour la première fois un manga pour filles, et il dit, au fil des pages, j'ai découvert un univers qui prônait l'acceptation des individus tels qu'ils sont. Bah oui, c'est ça, les Shoujo. C'est à la fois un très bon résumé de ce qui me parle, pour moi, en fait, en tant que lecteur, qui aime justement ce type de littérature, les Shoujo manga, et en même temps, ce que transmet, en fait, ce livre-là, l'acceptation des individus. Et puis, plus globalement, le manga aborde la question de qu'est-ce qui fait le lien entre les personnes, comment, en fait, ce lien-là, ce nous, voire ce des nous, à travers les différents personnages que je citais tout à l'heure, à la fois Kureha, mais aussi sa mère, son père, son grand-père. Donc, au final, c'est vraiment une très belle réalisation, un très beau manga, plein de sentiments, d'émotions, qui est aussi plutôt positif. Donc, je vous le conseille vivement, c'est dans un genre road trip, romance, comédie, si on reprend les mots-clés réservés par Akata. Et pour moi, dans le type one shot, c'est une des lectures que je recommande pour ce début 2017. Voilà, j'espère que cette chronique manga vous aura plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres chroniques manga et animées sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! C'est drôle, parce que tu dis que la planche te représente pour toi le manga, c'est cette planche, alors que c'est moi qui t'ai dit que c'était ma planche préférée. Ou plutôt, c'est ce que j'ai dit à Bruno. En fait, tu t'es approprié nos propos. Mais je ne l'ai pas vu en fait ce line-là, vous l'avez dit sur line ? Ben oui, et même que Bruno il a dit oui, ça résume tout à fait le manga. C'est vrai ? Incroyable, ben je n'ai pas vu ça. Je l'ai pris en photo de ce matin en fait quand je lisais ce manga. C'est énorme, on est en résonance totale. Oui, tous les trois. Sous-titrage ST' 501